Bonjour, on continue avec la section sur la satisfiabilité modulo théorie et on va voir dans cette vidéo le principe de base des solveurs SMT. Pour rappel, le problème de satisfiabilité modulo une théorie, disons grand T, la théorie, c'est qu'on a en entrée une formule du premier ordre phi et ce qu'on cherche c'est est-ce qu'il existe une interprétation i et une valuation rho telles que d'une part bien sûr i et rho satisfont la formule phi mais de plus l'interprétation i ici doit être un modèle de toutes les formules de la théorie grand T. Alors on avait vu dans des vidéos sur la section 15, ces théories ça peut être donné comme la théorie d'une certaine interprétation auquel cas ce problème de satisfiabilité modulo thé, si c'est la théorie d'une interprétation, l'interprétation elle est toute trouvée, ça va être l'interprétation qui a servi à définir la théorie. Mais ça peut être aussi la théorie d'une axiomatisation et auquel cas il faut réellement trouver une interprétation qui satisfait tous les axiomes. Alors ce qui nous intéresse dans cette vidéo c'est le fonctionnement des solveurs SMT. Un solveur SMT c'est un logiciel qui résout ce problème, tout comme un solveur SAT, c'était un logiciel qui résolvait le problème de satisfiabilité propositionnelle. Et de la même manière aussi, si jamais il y a une réponse positive, est-ce qu'il existe un i et un rho qui respectent ces conditions, le solveur SMT va nous permettre de retourner cette interprétation i et cette valuation rho. Alors je vais me placer avec un exemple pour voir comment ça peut fonctionner un solveur SMT. Je vais me placer dans la théorie d'une certaine interprétation. L'interprétation, c'est cette interprétation qu'on a vue dans la vidéo, ça devait être 15.2.3. C'est l'arithmétique linéaire rationnelle, donc le domaine de l'interprétation c'est les nombres rationnels. On a accès à l'addition comme symbole binaire, on a la multiplication par des constantes qui sont des rationnels. On a la constante 1 et puis on a l'ordre et comme d'habitude on a aussi l'égalité qui est interprétée comme l'égalité. Et on va prendre une formule qui va être juste une formule sans quantificateur. Au départ, un solveur SMT, ça travaille sur des formules sans quantificateur. On verra dans la prochaine vidéo que des fois ça peut quand même travailler avec des formules quantifiées. Donc ma formule sans quantificateur, ça va être celle-ci, x plus y plus grand ou égal à zéro. Je me prends quelques libertés, bien sûr, supérieures ou égales, ce serait la même chose qu'une disjonction strictement supérieure ou égale. Pareil, là, ce x différent de z, ça aurait pu être écrit comme la négation de x égale z, etc. Mais bon, c'est une formule sans quantificateur. On va chercher à voir est-ce qu'elle est satisfiable sur cette théorie. Donc comme c'est la théorie d'une interprétation fixe, tout ce qu'on va chercher c'est une valuation, telle que dans cette interprétation ici, cette valuation permet d'évaluer cette formule à vrai. Donc on va chercher une valuation rho des variables libres, ici, x, y, z et t qui apparaissent dans la formule. Alors, un solveur SMT, au départ, ça embarque un solveur pour des conjonctions de littéraux. On va voir dans très peu de temps pourquoi ça marche, par exemple, assez bien pour l'arithmétique linéaire rationnelle, mais au départ, un solveur SMT, pour une théorie donnée, ça va chercher à résoudre des conjonctions de littéraux. Et quand la formule n'est pas une conjonction de littéraux, il va falloir faire un raisonnement supplémentaire. Alors, ce raisonnement supplémentaire, ça peut être bêtement de mettre la formule sous forme normale déjonctive, parce que du coup, ce sera une déjonction de conjonction de littéraux. Et ensuite, sur chaque conjonction de littéraux, on va pouvoir faire appel à un solveur pour les conjonctions de littéraux, qui, lui, est implémenté au sein du solveur SMT, et voir s'il y a au moins une de ces conjonctions de littéraux qui est satisfiable ou pas. Alors, dans le cadre de la théorie, ici, de l'arithmétique linéaire rationnelle, qu'est-ce que c'est qu'une conjonction de littéraux ? Eh bien, c'est simplement un système d'inégalité rationnelle dans les... d'inégalité linéaire, pardon, sur les rationnels. Et puis, ces systèmes d'inégalité linéaire, on sait les résoudre en général. Vous avez vu comment on faisait, j'imagine, en cours de mathématiques, ce n'est pas extrêmement difficile. Et c'est ce qui est implémenté au sein du solveur SMT. Comment résoudre un tel système d'équation ? Alors, ce n'est pas vraiment comme ça que va fonctionner un solveur SMT, parce que la mise sous forme normale déjonctive, ça peut être explosif. On a vu dans la partie du cours sur la logique propositionnelle que cette mise sous forme normale déjonctive, des fois, ça pouvait exploser et faire un nombre exponentiel de conjonctions différentes de littéraux. Donc ça, ce n'est pas vraiment acceptable et on va chercher à faire mieux en pratique. Donc, comment faire mieux en pratique ? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va déléguer le raisonnement booléen à un solversat. Notre solveur SMT va partir de cette formule ici et va faire travailler un solversat derrière pour traiter le raisonnement booléen. Le raisonnement booléen, c'est le raisonnement avec les conjonctions, le symbole d'application ici, etc. Donc, pour faire ça, la première étape qui est faite au sein du solveur SMT, ça va être d'associer un symbole de proposition à chaque littéral qui apparaît dans ma formule. Ici, par exemple, P1, ça va être X plus Y supérieur à 0. P2, ça va être X différent de Z. P3, ça va être X plus Y égale moins 1. Et P4, ça va être le littéral Z strictement supérieur à 3T. Maintenant, ma formule, il y a une formule propositionnelle associée qui est la formule P1 et P2 impliquent P3 et P4, comme ceci. Et cette formule, on va pouvoir la donner à un solversat. Alors, formellement, il faudrait quand même la mettre sous forme normale conjonctive, mais ce n'est pas très difficile. C'est équivalent à la formule P1 et la clause non P2 ou P3 et la clause juste P4. Et c'est ce qu'on va donner à un solversat. Alors, notre solversat, s'il répond, ce n'est pas satisfiable, ça veut dire que la formule de départ n'était pas satisfiable non plus. Ça se comprend assez bien, ça veut dire que, juste avec un raisonnement propositionnel sur ce qui se passe dans la formule, ce n'est pas possible de satisfaire la formule. Donc, encore moins si jamais c'était des littéraux qui devaient être interprétés sur l'arithmétique linéaire. Clairement, ça ne peut pas marcher si le solversat dit non, c'est que ce n'est pas satisfiable. Ici, ce n'est pas le cas. Si le solversat fournit une interprétation propositionnelle avec une valeur de vérité pour chacune des propositions, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ? Eh bien, cette interprétation propositionnelle, ça va correspondre à une conjonction de littéraux. Quand on dit P1 va être mis à vrai, on va prendre le littéral qui correspond à P1. On va l'utiliser de manière positive. L'interprétation propositionnelle ici dit P2 doit être mis à faux. On va prendre la négation du littéral qui correspond à P2. Donc, on va mettre non X différentes Z. P3 mis à vrai, on va juste recopier le littéral qui correspondait à la proposition P3. Et P4 mis à vrai, on va juste recopier le littéral qui correspondait. Donc, j'ai cette conjonction de littéraux. Maintenant, c'est ce que je vous avais dit. Un solver SMT, ça sait généralement résoudre, voir est-ce qu'une conjonction de littéraux est satisfiable. Donc, le solver SMT ici va chercher à résoudre cette conjonction. Cette conjonction, ça correspond à un système d'inéquations linéaires sur les rationnels. X plus Y supérieur à 0. X moins Z égale 0. J'ai juste traité la négation ici. X plus Z égale moins 1. Et Z moins 3T strictement supérieur à 0. On résout ce système d'inéquations linéaires qui correspond à cette conjonction de littéraux. Si cette conjonction de littéraux est satisfiable, alors la formule d'origine l'est aussi. C'est juste, on a délégué le raisonnement boulléen propositionnel au solver SAT. Maintenant, ce solver SAT nous a dit si tu sais résoudre cette conjonction de littéraux, alors tu as gagné. Le solver SMT essaie de résoudre cette conjonction de littéraux et effectivement, si c'est satisfiable, on a gagné. Sinon, et c'est le cas ici, si cette conjonction de littéraux n'est pas satisfiable, il va falloir travailler un peu plus. Ici, ce n'est pas satisfiable parce que j'ai l'équation x-z égale 0, ça veut dire que je peux remplacer z ici par x, et du coup, je vais avoir deux inéquations, x plus y supérieur au égal à 0, qui est la première, et x plus z égale moins 1, qui est la troisième, où j'ai remplacé z par x. Ça, ce n'est pas possible, ce n'est pas satisfiable. Du coup, qu'est-ce qu'on fait ? On reprend la formule d'origine, et on va prendre la négation de notre conjonction de littéraux ici, qu'on a récupérée, parce qu'on sait que ce n'est pas possible de satisfaire la formule d'origine et la négation de tout ça. Donc, si je regarde dans mon exemple ce que ça donne, ça me donne cette nouvelle formule, la formule d'origine qui est ici à gauche, x plus y supérieur au égal à 0, et x différentes z impliquent y plus z égale moins 1, et z supérieur strictement à 3t, et la négation de cette conjonction de littéraux qu'on avait construite à l'étape 3. Et maintenant, on reprend comme à l'étape 1. Qu'est-ce que ça veut dire ? On va mettre ça sous forme propositionnelle. Là, vous voyez que les choses se passent assez bien, parce que je reprends la même formule propositionnelle qu'avant, et je rajoute la négation d'une conjonction, c'est-à-dire une disjonction de littéraux. Du coup, ça me fait non P1, ou P2, ou non P3, ou non P4. Pas besoin de retravailler ma forme normale conjonctive, les choses se passent bien. Un solversat, maintenant, peut la trouver non satisfiable, auquel cas on va répondre, c'est pas satisfiable, mais ici, c'est satisfiable, dans cet exemple en particulier. Et on a une nouvelle interprétation propositionnelle, qui cette fois met P1 à vrai, P2 à faux, P3 à faux, c'est ce qui a changé par rapport à la précédente interprétation, et P4 à vrai. Cette interprétation propositionnelle, de nouveau, va correspondre à un système d'inéquations linéaires sur les rationnels. celui-ci est maintenant satisfiable. Le solveur SMT va pouvoir trouver, par exemple, une valuation où X, Y et Z sont mis à zéro. Là, ça marche pour les trois premières équations. Et T est mis à quelque chose de négatif, par exemple, moins un sixième, pourquoi pas. Et on va pouvoir répondre que la formule d'origine était satisfiable avec cette valuation. Alors, j'ai deux remarques à ce moment-là. Les solversats actuels peuvent travailler de manière incrémentale. C'est-à-dire que cette manipulation ici, où je rajoute une nouvelle clause, comme je l'ai fait à cette étape-là, on n'est pas obligé de reprendre le calcul depuis le début. Dans un solversat, avec les algorithmes utilisés par les solversats actuels, on peut rajouter une nouvelle clause et ne pas reprendre le calcul depuis le début. Ce qui fait que cette façon de procéder, où on rajoute des nouvelles clauses dans le cas où on n'a pas trouvé de solution, tant qu'on n'a pas trouvé de solution pour notre problème de satisfabilité modulo-théorie, ça peut être traité de manière relativement efficace au sein du solversat. Encore mieux, là, ce que j'ai expliqué, c'est le fonctionnement d'un solversat hors ligne. C'est-à-dire, il fait appel à un solversat qui est à côté en lui fournissant des nouvelles clauses au fur et à mesure. Et le solversat va répondre si c'est satisfiable ou pas d'un point de vue propositionnel. Les solversat actuels, en général, travaillent plutôt en ligne. C'est-à-dire qu'il va y avoir un dialogue qui va s'établir entre le solver SMT et le solversat. Sans doute, en quoi ça aide ? C'est dans le choix des nouvelles clauses qu'il va falloir rajouter au solversat. Il va y avoir un dialogue qui s'établit entre le solversat et le solversat pour que ces choix de clauses qui contraignent un peu plus la solution au fur et à mesure vont permettre d'amener plus rapidement une solution. C'est ça l'idée d'un solversat SMT en ligne. Sous-titrage Société Radio-Canada